C'est une grosse émotion le podium olympique, c'est ce que je me rappelle bien sûr, mais n'importe quelle compète parce que tu as un objectif dans ta semaine, tu as un objectif dans ton année, tu as un objectif sur ton olympiade et les jeux olympiques c'est l'objectif final on va dire dans une carrière de sportif, tu te prépares à ça tous les quatre ans, arriver quasiment sur la plus haute marche, forcément ça déclenche une émotion. Ce que j'aime dire c'est que c'est le salaire de ton travail, bien sûr on ne parle pas du tout d'argent, on parle de la récompense sportive émotionnelle, c'est de réussir à tisser quasiment au plus haut point qu'il est possible d'atteindre dans ce que tu pratiques tous les jours et savoir que tu as ton pays derrière toi complètement, pas juste ta famille des archers mais la famille et les français, le pays qui adhère toi, qui est là, qui te soutient et qui vit ce moment-là à travers toi, peu importe ta discipline, que ce soit du tir à l'arc, du judo, du tennis et arriver à faire vivre ça à la France, c'est ça qui déclenche une émotion certaine, c'est sûr, et pour moi en partie. Ces mois de qualification ont été très difficiles, je me suis vraiment préparé pour ça tout au long de l'année à partir du moment où j'ai intégré l'équipe de France parce qu'on n'avait pas nos quotas et donc on les a récupérés individuellement pour moi au championnat d'Europe en Antalya. Et on avait la chance de pouvoir aussi jouer par équipe, ce qu'on a fait ici. On a gagné notre place par équipe donc on passe de moi tout seul avec un coach à aller avec une équipe de trois personnes et de jouer une place par équipe. Au jeu il n'y aura que 12 équipes donc potentiellement on fait des qualifications et on gagne deux, trois matchs et on peut monter sur la boîte donc c'est vraiment un objectif qui était fort pour moi, c'est qu'on y arrive à y aller également par équipe. Pierre et Thomas, bien sûr, étaient très émus qu'on puisse gagner. Pierre, c'est sa deuxième Olympiade, c'est la deuxième fois qu'on remporte ensemble ce ticket par équipe au dernier moment, c'est ce qu'on avait fait aussi en 2016. Et Thomas, ses premiers Jeux Olympiques, donc forcément un petit peu d'émotion. Moi, très ému aussi au fond de moi, mais ça ne se laisse peut-être pas voir autant que les deux autres parce que je reste quand même centré sur ce qui est important. L'objectif et l'importance n'étaient pas que de se qualifier, c'est que si on prétend aller faire une médaille aux Jeux Olympiques, on ne gagne pas juste en s'y qualifiant. Si on a cette prétention-là d'aller jusqu'à sur un podium olympique, la qualification ne doit faire partie que d'une étape, qu'elle soit un an et demi avant sur des championnats du monde ou qu'elle soit un mois avant sur des TQO, peu importe. C'est très différent, bien sûr, je vais sur les Jeux Olympiques en ayant une médaille d'argent dans la poche de ceux d'avant, mais c'est tout le temps pareil. Je veux dire, quand moi, j'ai été numéro un mondial en 2017, tu vas sur une Coupe du Monde un mois après avec ce statut-là, mais tout repart à zéro. Chaque compétition, tout le monde repart à zéro. Bien sûr, on a une étiquette dans le dos, que ce soit de médailler, que ce soit d'une place au placement mondial, que ce soit de réussite, mais tout le monde repart à zéro à chaque compétition. Il n'y a pas de suprématie, c'est ça que j'aime bien en tir à l'arc, c'est ce que j'aime bien dire, c'est tout le monde peut battre n'importe qui, à n'importe quel moment. Ce qu'il faut, c'est être présent au moment T. Donc je rattaque ces Jeux Olympiques-là, peut-être avec une étiquette dans le dos, mais moi, elle est dans le dos, je ne la vois pas. Moi, je vais sur une compétition, une nouvelle compétition, et le but, c'est de faire le mieux possiblement. Sous-titrage ST' 501